J'ai récemment joué à Sonic Mania avec Pierre. Deux pierres pour une boule bleue. Le fait d'y jouer avec un grand connaisseur et amoureux de la franchise a peut-être participé à mon sentiment, mais je crois que les faits auraient été proches si j'avais été seul. Un ami aux racines plus Nintendo m'a dit être tombé sous le charme de Breath of the Wild, une de ses plus grandes expériences de jeu depuis des décennies, qu'il n'aurait pas cru expérimenter à nouveau quelque chose d'aussi fort, retombé en enfance en quelque sorte. Bien que n'ayant joué qu'une heure à Sonic Mania, j'ai ressenti quelque chose de ce genre. De ce que j'ai compris, Sonic Mania a cristallisé les opinions entre joueurs transis, détestants ou indifférents. Pierre m'a aussi exposé une position récurrente consistant à dire « un bon jeu dans la franchise en 30 ans, ça n'efface pas la nullité du reste ». Opinion qui m'intéresse et dont j'ai eu l'écho à travers les 4 amis avec lesquels j'ai pu échanger sur ce jeu. Le premier, déjà évoqué, le seul qui a essayé Sonic Mania, m'a dit « c'est nul comme tous les Sonic, on se cogne, on comprend rien ». Le second, également très Nintendo, qui n'avait pas entendu parler du jeu, me demande « c'est fait par les fans, donc c'est le seul bon jeu depuis l'illustre, non ? » précisant qu'il connaît peu Sonic, mais que dans son souvenir, on se cogne, on perd le contrôle, etc. comme pour l'ami précédent. Le troisième joueur, PC, Nintendo, Sony, Sega, me dira « Sonic Mania a reçu de super critiques, ils ont enfin arrêté de faire des mauvais jeux » et le quatrième, assez ouvert à Sega par son parcours, m'a demandé « alors, est-ce que c'est un bon jeu cette fois ? » Dans ces quatre échanges, Sonic connotait la médiocrité. Ça a été chaque fois la première idée énoncée. Ce qui m'intéresse, c'est de réaliser que cette notion est très répandue. Je ne savais pas que la franchise Sonic était agitée comme exemple de mauvais game design, mauvais level design, etc. Mais effectivement, il est sans doute devenu difficile de parler de Sonic sans lancer un débat. Par ailleurs, mes deux amis de culture très Nintendo aiment beaucoup Breath of the Wild, et mon ami melting pot PC, Nintendo, Sony, Sega constate aussi à quel point ce Zelda a été ovationné de toute part. En 2017, il ressort, je crois, comme la référence en termes de structure, d'équilibre et de qualité. Ce qui m'intéresse, c'est ce double préconçu très installé, médiocrité de l'un, merveille de l'autre, mais c'est aussi de constater que ces débats d'opposition qu'on pouvait avoir enfant nous animent encore. Sonic ou Mario sont toujours une affaire d'identité. Mario, on le connaît parce qu'il est omniprésent en jeux vidéo et plus, avec des jeux olympiques où le premier ministre nippon sort d'un tuyau à la Mario par exemple. Mais Sonic, on ne le connaît plus forcément. Et il n'est pas besoin de le connaître pour ne pas l'apprécier. C'est un outsider économique, cela suffit pour envisager une faiblesse, sauf à la limite pour le premier opus, alors encore rival industriel. Et en disant cela, je crois que l'on corrobore un sentiment dominant, notamment dans la mesure où la culture Nintendo a peu à peu occupé une immense part du champ culturel du jeu vidéo. Pourtant, je n'ai personnellement jamais été déçu. J'ai eu plaisir à chaque opus, même sur Sonic R, c'est dire. On parle vite en mal des jeux Dreamcast, des ratés de la caméra par exemple. Mais si en 99 Sonic Adventure reçoit de si bonnes notes, et si le jeu m'a happé, c'est peut-être qu'à l'époque la sauce prenait. On peut aujourd'hui empointer les faiblesses, mais je ne sais pas si ces jeux étaient faits pour durer. Comme Shenmue, Myst, In Memoriam sont peut-être des moments qu'il fallait vivre au présent. Supporter les années pour un jeu peut-être gage de rigueur, de soin, de normes aussi, mais Panzer Dragoon Saga, Silent Hill 2, Shenmue, Toriko, pour citer quatre jeux auxquels je reviens toujours, ont pris de grosses rides et sont pourtant encore à mes yeux des propositions uniques. Il est même possible que leur incapacité à affronter la postérité, qu'en jeu vidéo on lit volontiers à la rigueur mécanique ou conceptuelle, soit précisément ce qui me les rend vivants, des défauts charmants qui n'en sont pas à mes yeux. Certes, j'ai arrêté à Sonic Adventure 2, mais nombre d'opus antérieurs très critiqués déjà participent à cette idée globale que Sonic est une franchise sans intérêt, à la notoriété usurpée, etc. Et bien ces désaccords culturels me semblent passionnants. Il ne s'agit pas de prouver que oui ou non, mais de se passionner pour ces différences d'opinion et de perception. Du coup, je précise d'où je parle. Si Sonic Mania a eu si vite sur moi un grand effet, j'y vois une prédisposition culturelle. Sonic Mega Drive a été mon premier jeu console, enfant j'ai autant joué à la Mega Drive qu'à la Super Nintendo, échangeant ma machine avec celle d'un ami, mais si je devais choisir un jeu entre Sonic, Super Mario World, All-Star ou Link to the Past, il est probable que je prendrais Sonic, ou peut-être Tetris, jeu Game Boy auquel j'ai le plus joué, très loin devant Link's Awakening, abandonné après quelques heures, comme le premier Pokémon ou Link to the Past, faute d'aspiration. Ça n'est pas un jugement de valeur, je trouve super que des joueurs se soient pris corps et d'âme dans l'aventure, je dis uniquement ça pour préciser à partir de quel ressenti général je m'exprime. Il me semble qu'aujourd'hui, Breath of the Wild et Sonic Mania constituent les deux tenants d'une guerre de publics ou de constructeurs, peut-être idéologiques, comme Tetris et MacGyver par exemple, ont pu être des outils de la guerre froide et plus encore. Je m'aperçois que ces jeux ressortent vite comme étendards, montables l'un contre l'autre, cristallisant opinions, identités, sentiments extrêmes, si Sonic et Breath of the Wild sont métaphores d'une lutte au long cours, les témoignages ici et là disent exactement où en est la guerre, terminé de longue date et gagné par Nintendo. Indépendamment des propriétés des deux jeux, Sonic Mania a reçu des critiques positives et négatives, et Breath of the Wild a connu un encensement général. Du moins je n'ai pas vu de joueurs vraiment déçus. J'ai entendu partout qu'il était exceptionnel, et je le crois tout à fait. Un tel retour d'opinion ne se fait pas que par mimétisme. Même si aujourd'hui, nos goûts se fédèrent facilement autour de normes à grande échelle, je ne doute pas de l'effet puissant de ce jeu. Je n'y ai pas encore joué, il faudrait, déjà par intérêt culturel, pour essayer de percevoir ce qu'il a pu créer chez tant d'autres. Mais dans la mesure où je n'ai pas, d'une part, d'affection particulière pour la franchise, que j'ai un goût modéré pour le politiquement correct, le blockbuster et l'heroic fantasy, et qu'à un certain degré je vois un peu ça dans les Zelda, et qu'enfin j'ai peu d'attrait pour les open world, il est possible que je n'arrive pas à lire Breath of the Wild, dans les conditions idéales pour recevoir et ressentir ce que d'autres joueurs ont exprimé. Ce que je veux dire ici, c'est que les biais culturels sont puissants, y compris quand on souhaiterait s'en défaire. Je ne crois pas que tout tienne à l'enfance, j'ai eu autant de machines Nintendo que Sega, mon cousin qui partageait la même Megadrive a développé je crois une plus grande affinité avec la culture Nintendo par exemple, et j'aurais pu faire le choix de la Playstation 1 et non la Saturn, de la 64 ou Playstation 2 et non la Dreamcast, etc. J'ai été fasciné par la Nintendo 64, son pad notamment, pourtant une fois en main, Mario, Castlevania ou Everace n'ont pas eu sur moi un impact majeur je crois, moins que Night ou Burning Ranger sur Saturn par exemple, qui ont probablement eu plus grand retentissement sur ma perception du jeu vidéo, dans lesquels il y avait encore, un peu de ce bordel de vitesse et d'indices à l'écran, ce fond foutrac hérité de Sonic. De fait, ce que j'ai le plus aimé sur Nintendo 64, c'est probablement Conker's Bad Fur Day, jeu relativement en marge des lignes directrices Nintendo. Mario 64, j'en garde toujours le très bel effet de tableau ondulant dans lequel on saute, mais je ne trouve pas l'envie de parcourir le niveau qui suit. Encore une fois, ça n'a pas pour but d'ajouter du sel aux batailles, mais de me situer et de voir à quel point ce débat lointain nous habite vite et n'est sans doute toujours pas neutre ou dépassionné. Je me croyais à tort, loin des batailles de chapelle, rester quelques jours avec des amis assez attachés à Nintendo, de vieux réflexes nous sont revenus, et au final, nous avons indirectement tenu des positions pro-Sega ou pro-Nintendo sur un jeu Vanilla Ware par exemple, dans lequel j'apprécie ce que je vois sans doute comme filiation d'une culture Sega, mais qu'au contraire, on peut trouver médiocre car trop inégal, pas assez rigoureux, pas assez Nintendo d'une certaine façon. Il n'est pas question ici de faire l'un ou l'autre des prosélytismes, ce sont deux majeurs avec ce que ça implique, et j'aime croire que je n'ai pas plus d'affection aujourd'hui pour l'un que pour l'autre. Mais lors de débats pro ou anti, notamment dans des groupes culturels Nintendo, j'en reviens vite à des positions archaïques et je le déplore, d'autant que le militarisme, d'un camp ou de l'autre, m'attriste plutôt. J'ai le sentiment qu'il faudrait dépassionner tout cela et s'intéresser plus aux autres, à ce qu'ils ressentent lorsqu'ils jouent qu'à nous-mêmes. Ça sera précisément le sujet de l'émission suivante, partant encore une fois de Sonic et d'un constat tout à fait fascinant à mes yeux, les raisons pour lesquelles ce jeu me paraît intéressant et unique sont exactement celles pour lesquelles un de mes amis le trouve particulièrement médiocre et sans intérêt. Ce désaccord des sentiments me semble merveilleux, parce qu'il y a là quelque chose à explorer des effets d'identité malgré nous, de nos perceptions, de la fabrication de nos goûts et de nos résistances. Apparemment, je fais partie d'un public partial et je me dis qu'il serait temps de s'écouter, quitter le monologue pour dialoguer vraiment. Dernier point rajouté après coup, je viens de découvrir cette vidéo de Game Spectrum qui parle de Sonic Mania et part en substance du sentiment exact que j'ai récemment entendu de la part de tous joueurs Nintendo me parlant de Sonic. Jusque-là, mon expérience avec eux se résumait de la crispation, de l'incompréhension. Je ne comprenais pas ce que me faisait le jeu, ce qu'il voulait de moi, il m'embarquait à toute vitesse sans me le demander à grands coups de bumper et de looping, je perdais le contrôle et je le reprenais souvent d'un coup, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quoi, avec un écran rempli d'anneaux jaunes. Mûre absence de contrôle, décalage des moyens d'interaction et des effets évoqués précédemment. Mais partant de ce sentiment, il cherche l'intérêt du jeu, qu'il découvre par Sonic Mania, ce lâcher prise dont il parle, évident pour le joueur Sonic et qu'il découvre. Il a donc, lui, fait le chemin d'un pan à l'autre des cultures ou approche du jeu vidéo, du contrôle à l'abandon vertigineux en l'occurrence, c'est donc faisable s'il en fallait une preuve et donc merci. Il me reste à faire pareil avec bien d'autres jeux et si j'avais vu cette émission avant d'avoir fini la mienne, je ne l'aurais sûrement pas faite. Mais bon, je vous dis ça à la fin. Bref, si vous vous sentez de traverser le miroir par rapport à cette émission-ci, celle de Game Spectrum est tout indiqué. J'ai appris quelque chose en jouant à Sonic Mania. Déjà que Sonic, c'était pas nul et l'air de rien, pour moi, c'est quelque chose. ... 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